bonjour hop 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 principal bonjour à toutes alors bon bonjour Michel ah ben voilà je croyais qu'il n'y avait personne j'espère que vous allez bien oui le soleil est là pour un petit moment peut-être on verra bien oui il y a tout le monde c'est parfait il a été un peu long à se connecter et ben écoutez on va attaquer avec les pages de mercredi voilà alors elles étaient très belles les pages voici donc une page avec une petite scénette on va mettre le titre le papier qui était là en haut et retravailler c'est chouette non ? alors voici une page qu'on m'a envoyée euh... en petit commentaire j'ai juste dit est-ce que ta couleur de page est-ce que ta couleur de page a été bien choisie euh... voilà et je vous montre tout de suite du coup la correction alors je remontre je remontre voilà dans les petits commentaires là que j'arrive à voir vous pouvez peut-être me dire euh... quelle page vous préférez la clair on va dire bleu ou noire et après je vous explique la différence entre les deux et surtout euh... pourquoi il y en a une peut-être qui va mieux que l'autre je remontre je remontre la noire ou la bleue ça c'est un très bel exercice parce que souvent vous me dites oh je ne sais pas choisir mes pages et B voilà alors il y en a plusieurs qui répondent trop facile les filles hein vous me connaissez trop oui c'est la noire effectivement je trouve que la noire fait plus ressortir le euh... ouais le le les personnages et du coup on voit moins le fond donc effectivement sur une photo sur une photo comme ça il vaut mieux choisir une page plus foncée là on s'attarde trop sur le fond hein et là hop tout de suite c'est chouette voilà en tout cas merci d'avoir refait la page pour pouvoir montrer comme ça c'est intéressant à distance c'est pas évident voici encore et ben une très belle page hein une petite scénette ben oui mais il fallait le faire merci de l'avoir fait Françoise une autre page voilà là c'était rigolo d'être allé remettre un petit morceau de papier alors je sais pas si ça a été embossé ça brille un peu là le papier je sais pas euh... voilà voilà une très belle page aussi là pareil le papier a été prolongé vous savez on a fini et euh... je vous ai dit je pense que je vais prolonger le papier j'ai ressorti ma page là je vais vous la montrer voilà là aussi des tons très doux euh... pas la même que sur ta page du coup je sais pas j'ai du mal à voir les couleurs là en photo euh... si c'est une page grise et que le papier est plus clair forcément ça fait des tons différents ça c'est euh... c'est obligé quand on a pas les mêmes tons de pages et de papier par contre j'ai beaucoup aimé là c'est une petite sénette elle est très très belle cette petite sénette très jolie euh... alors je sais plus qui a fait les pages là vous me connaissez vous savez que j'adore le liège tout ça voilà encore une fois je craque quand c'est du liège bonjour Christelle euh... voilà le liège c'est top euh... là c'est le papier easy euh... qui va très bien aussi parce qu'il est très doux hein des fois il y a des papiers easy là dans les blocs qui sont plus chargés mais là on voit qu'il va bien celui-là voilà je crois que j'ai passé toutes les pages donc c'est parfait allez on va pouvoir ah bah non je vais vous montrer ma page ah j'ai mis un petit peu de lumière si je la penche c'est mieux voilà vous voyez j'ai prolongé le papier par rapport à la dernière fois dès que j'ai raccroché je me suis dit ouais t'as raison fais-le tout de suite sinon après ça traîne et ma page elle est déjà dans un classeur évidemment et euh... c'est là où je me dis qu'on a déjà bien scrappé depuis le début du confinement hein ça fait un paquet ça fait un paquet de pages le classeur il va être bien rempli alors aujourd'hui on va y aller je vous avais dit que c'était Cancun voilà je me remets ici et vous n'avez pas ma petite bobine aujourd'hui euh je ne sais pas où elle est ma petite bobine du coup elle est partie ouais Camordi elle est partie bon c'est peut-être pas grave non plus hein on est d'accord euh j'en sais rien on rappellera mon fils un jour bon c'est pas grave allez vous n'avez pas besoin de voir ma petite tronche bonjour Catherine c'est sympa de voir ma tête ouais comme ça vous voyez si je grimace ou pas pour une fois je vais pouvoir grimacer sur ma page euh ouais mais je ne sais pas la remettre ma petite bobine donc euh vous ne me verrez pas quand je bois vous ne me verrez pas euh voilà je ne sais pas laquelle il faut que j'active ah ben voilà hop parce qu'en plus vous avez vu j'ai changé de sens ta-da allez hop voilà bon et ben je ne vais pas grimacer aujourd'hui impossible de se connecter sur Twitch pourtant il y en a qui y sont donc euh je ne sais pas bon ben il y a YouTube et Twitch ben je suis désolée euh il y en a il y en a il y en a qui sont sur Twitch ouais bon allez c'est pas grave donc aujourd'hui je vous proposais de travailler Cancun 1 avec la page double qu'il y avait dans dans le set de pages c'est mieux c'est mieux le visage voilà je me suis apprêtée les cheveux ne sont pas coupés voilà euh donc il faut faire attention avec euh ce set de pages qui a la fenêtre d'accord et la fenêtre euh c'est surtout qu'il y a des choses dessous en plus cette fenêtre elle peut être fragile un petit peu quand on tourne vous voyez euh ça bad un petit peu donc mon idée c'était de peut-être aller mettre enfin c'est pas peut-être je je vais le faire d'aller mettre une photo alors j'ai recoupé ma photo en 10-15 comme ça vous vous l'avez vous savez euh de la mettre comme ça par exemple centré et juste découper là dans l'arrondi là je peux venir la remettre ici aussi voilà comme ça en 10-15 elle rentre bien si vous avez une photo plus grande et bien plus haute c'est pas forcément gênant ah il y a des reflets hop voilà moi j'y vois plus rien mais vous vous y voyez mieux euh si la photo fait plus de 10-15 après là-dedans il va y avoir des photos donc ça sera plus difficile après à aller mettre mais bon ce que je vais faire je vais pas forcément la découper si moi je vais la découper tout de suite si vous voulez voilà donc on la centre un petit peu donc au dos forcément comme il y a le trou il y aura une photo qui ira dans la même dans le même sens dites moi si c'est mieux avec la lumière ou pas sans la lumière vous avez plus d'ombre sur la page par contre les photos elles il faut que j'arrive à mettre je sais pas comment on découpe les photos c'est mieux depuis que tu as changé ça fait moins de reflets bon alors on va laisser comme ça c'est parfait comme je vous disais j'essaye de m'améliorer pour la petite séance de démo demain donc ce qui a été voté c'est les feux de chameleon je tente un nouveau un nouveau site où il n'y a pas d'inscription donc je vous ai renvoyé un petit mail voilà c'est assez facile je sais que il y en a qui sont déjà il n'y a pas d'inscription apparemment c'est plus sécurisé que zoom voilà on va y arriver on va y arriver voilà et là je vais alors pour coller cette photo évidemment comme il y a un trou on ne va pas aller coller dans le trou hein ce que vous pouvez faire peut-être au dos sinon c'est venir avec un crayon à papier voilà je trace et je n'irai pas mettre de roule en collant dessus bon en même temps si c'est le vert c'est pas gênant puisque vous savez que les petits points s'enlèvent sans problème alors là c'est la première page on a collé la photo on n'a aucune difficulté et là vous voyez que le fait de coller la photo ça me tient bien le trou je n'aurai pas de soucis comme ça ça sera plus simple par contre effectivement ici je vois donc là j'aurai une première photo ensuite il va falloir aller mettre des photos dans les trous alors je ne la vois pas cette page dans le lot Asa Kavana si vous avez pris dessus c'est le lot Cancun 1 Géraldine a dû s'y sont si vous avez pris le focus vous l'avez forcément si vous n'avez pas ces 7 de pages d'accord vous pouvez très bien prendre une page double il n'y aura pas forcément de trous ici c'est pas grave ça vous arrangera peut-être aussi et après il suffit d'aller faire la petite découpe là comme ça ici voilà ok si vous n'avez pas la page ce n'est pas grave il n'y a jamais de choses graves ici à l'intérieur alors on sort les photos je vous avais parlé de photos horizontales je suis désolée Flo mais on ne veut pas m'en donner des des verticales alors mes photos font plus que 10 15 donc je vais les recouper pour que j'ai les mêmes que vous ne me dites pas après que vous avez du 11 15 je vais recouper un peu le ciel et aller un peu le bas voilà pour vous montrer que je n'ai rien préparé d'avance maintenant cette photo je vais aller la mettre dans 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 cet arrondi là par contre regardez bien là il y a un petit espace si je la mets si je la mets là en bordure ce que je peux faire c'est la remonter ici je mettrai une bande de papier ou une frise on mettra quelque chose par contre quand on la remonte attention on voit ce qu'il y a sur la photo ici moi ça va c'est des petits personnages si c'est un gros si c'est un gros de toute façon ça ne sera pas un gros personnage quand même puisqu'il serait plutôt en bas faites attention à ce que vous voyez ici donc la photo du haut elle va aller dans l'arrondi là voilà bien droite et on va en mettre une en bas donc celle-là je vais la mettre si j'en ai une après ici celle-là alors ce que vous pouvez faire c'est garder la même distance en haut en bas je vais la recouper aussi si je garde la même distance voilà ça me la met à peu près là attention là on va voir là les filles je les vois en bas d'accord j'ai deux photos ici si vraiment vos photos ne vont pas éliminer celle du bas c'est peut-être plus facile ou éliminer celle du haut vous la mettrez dans une autre forme à la place il y aura un papier d'accord tu vas me donner les tiennes flou photos alors est-ce que c'est à peu près clair ce que je vous ai dit est-ce que mes explications sont suffisantes comme les deux photos ici elles sont si vous pouvez les aligner c'est bien aussi je vais recouper celle-là en distance pour que j'ai la même que vous tu peux très bien avoir une photo verticale là-dessous flot tout peut se faire si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser voilà si on peut on laisse à peu près le même espace en haut en bas sinon on décale bien et là aligner c'est parfait là la photo elle va juste comme ça allez je vais les positionner droite alors toujours avec ma super règle hop bien est-ce que je suis pas pas tout à fait moi voilà C'est parti. Alors, je ne vous ai pas envoyé le mail, parce que je ne vous l'ai pas envoyé. J'ai reçu ce matin un mail d'Aza me disant que ce week-end, il y avait une action 20%, je crois, sur tous les gabarits photos. Voilà. À partir du 30, donc le 30, c'est demain. Voilà. Et jusqu'au 3, vous avez encore 8 euros de frais de port, mais 4 euros en bon d'achat offert. Voilà. Ça, c'est juste la petite partie que je vous dis et qui ne reviendra pas de la science. Alors, ici, j'ai dit que je coupais là. Hop. Ici, j'ai dit que je coupais en arrondi. En fait, mes photos ne sont pas forcément trop, trop découpées là, mais elles sont... Il y a l'histoire du trou. Voilà. Et oui. Il faut bien un peu des problématiques, sinon c'est beaucoup trop facile. Il... 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 bon flou j'ai pensé à toi parce que je crois que vendredi j'ai quand même mis deux photos verticales une horizontale ou quelque chose comme ça gros et fort de ma part j'ai regroupé toutes les verticales sur la page de vendredi et après je me suis rendu compte seulement que vendredi c'était le premier j'avais rien capté évidemment même qui capte rien et moi comme tous les jours se ressemblent hop donc après j'ai une photo qui va là voilà je vais vous montrer une fois qu'elle sera coupée vous verrez mieux où elle va 10 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 Oui, des fois je me marre toute seule parce que je lis vos commentaires et Flo qui est contente que vendredi je mette deux photos verticales. Quand les séries verticales vont sortir, je ne sais pas où j'en ai. Hop, voilà pour la troisième photo. Et alors la quatrième, elle va venir là, ici. Tadam ! Et c'est que si je l'apprends, je vois... ... Allez. Allez. Ah oui, d'accord. Sous-titrage ST' 501 Je suis sûre que vous êtes en train de me dire « Ma photo, elle ne va pas dans le trou. Il n'est pas la bonne série. » Pas de souci. Si ça n'arrive pas à me mettre dans le trou, dites-le moi déjà. Je peux vous donner des solutions. Et voilà la quatrième. J'essaie de le faire discrètement, de boire un petit peu. Là, c'est moins discret. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire quand vous allez coller vos photos, c'est bien de s'assurer qu'on est au bon endroit, et je crois que tout va bien normalement. Normalement, voilà. J'ai fait une petite bêtise. Alors, attention, il faut décaler le gabarit. Écoutez-moi bien. Ici, la... Stoppez si vous voulez ce que vous êtes en train de faire. Je suis allée couper comme ça ma photo. D'accord ? Or, la forme ici, elle est coupée comme ça. C'est bon ? Donc, du coup, quand je ferme, si je mets le gabarit trop de ce côté, j'ai un petit espace ici qui va être vide. Alors, honnêtement, moi, c'est le ciel qui est quasiment de la même couleur que ma page. Donc, c'est anodin pour moi. Pour vous, ça peut être plus embêtant. Et si je décale trop après... Alors, ce que vous pouvez faire, c'est faire une forme de photo un peu comme ça. Si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, on va s'arranger et on va... Et on va... On peut faire ça. Décaler. Alors, après, il ne faut pas décaler trop, trop. On aura quand même un petit espace. Et ce qu'on peut faire, c'est remonter légèrement le gabarit. Mais si vous remontez, faites attention à ce que... Les deux... Les... Comment dire ? Alors, déjà, là, je suis... Je ne sais plus le même espace. Mais si vous voulez, je l'ai décalé un petit peu et je le remonte légèrement. Et vous vérifiez bien que là, ça soit beau, que... Ce qui serait admirable, fantastique, c'est que vos photos aillent bien là-dedans et qu'en plus, ici, vous ayez 0,5. Est-ce que vous voyez ? Là, j'ai mon gabarit qui est là. Ça veut dire que si je veux, ici, après avoir les 0,5, ça ne sera pas gênant. Il suffira que mon déco, ma déco ou ce que je vais mettre ici, vienne au bord de la page. Sinon, on mettra une petite... Une petite scénette. Il y a toujours moyen de... de s'arranger. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Juste un petit pouce ou un petit OK ou... Si vous avez compris... C'est en faisant qu'on se dit « Tiens, j'ai zappé ça ! » Et là, je me dis « Est-ce que j'ai bien mis ma photo droite ? » Je vais vérifier avant d'aller coller. Voilà. Tout le monde a tout compris. C'est parfait. Il n'y aura aucun problème. OK. Parfait. Merci, Christelle. Alors, avant de coller, je pose délicatement mon gabarit parce que je n'ai pas noté exactement où c'était. Et je revérifie toutes les petites astuces que je vous ai dites. Là, j'ai bien l'espace. Voilà. Vous êtes bien droit. Là, je n'ai pas mon trou. Pourquoi je la mets ici, là ? Est-ce que si je le baisse en un moment de caler, c'est bon ? Oui. En haut, en bas, en fait, il peut rester identique. Il faut juste le décaler un tout petit peu sur la gauche. gauche, ça peut passer si vos photos vont. Voilà. normalement, je vais un petit peu plus vite que vous. Donc, les bêtises, tout ça, je les vois avant vous. des petites erreurs qu'on peut avoir. Bon, si ça ne vous dérange pas non plus. Après, il n'y a pas mort d'homme non plus. Pourquoi là, mon espace, il n'est pas très beau ? Voilà. Je vais bien faire que ma photo soit bien droite en bas. Bien, ça me semble. Il y a un chouïa, il y a un chouïa de pas droit. Voilà. Le chouïa, des fois, il gêne. Voilà pour ici. Là, c'est très simple. Je vais coller sur ce revers-là. En fait, je vais coller la photo de la même façon que l'autre. Donc, je la retaille en 10-15 puisque je l'avais coupée en 10-15. Au moins, la même hauteur, c'est-à-dire en 10. Vous mettez des fois, sur des séries, on n'a pas les mêmes hauteurs de photos. Là, il faut vraiment qu'elles aient la même hauteur de photos. Sinon, ça va se voir de ce côté. Voilà. Alors, comment on va la tailler, celle-là ? Je pourrais la laisser droite de ce côté. C'est ce que je vais faire. Je vais juste la rendir de ce côté. Voilà. Ciao. Comme ça, ce ne sera pas tout à fait pareil que au dos. ... ... ... ... C'est parti. 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 Okay. C'est parti. 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 parti. C'est parti. c'est parti. C'est parti. cl'est parti. c'est 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 parti. cl'utilisent irreversible. Je vais prendre votre gabarit ici. Pour qu'il n'y ait pas le trou. Là, c'est facile de venir tricher ici. En fait. Ce que je ferai, je viendrai décaler là. Couper. Ici, je vous explique après. Là, Claudine elle vous perd. Total. Vous allez dire, c'est que de la bibouille, son scrap Ben oui. Ben oui ! Ben oui ! oui allez là je vous explique la page ici et voilà déjà ma photo est en plus courte là ouais bon allez qui est à neuf et demi j'ai dit joli petit bruit de musique est ce que le son il est mieux sur youtube flot du coup je vois que t'es passé sur youtube plutôt que twitch et ben moi j'ai pas besoin de toi pour faire des bêtises ah mais j'ai sûr qu'en plus avec moi ça en fait deux et pas ça va pas vous aider en même temps il n'y a pas vraiment des bêtises on peut toujours s'arranger j'ai dit j'ai pris un avenir voilà là j'aurai ma petite carte pour mettre mon petit titre que l'on m'impose voilà et je vais la découper là dedans oui ça va mieux pour le son bon ben très bien ça va mieux C'est parti. Donc, la petite carte, je suis allée la faire dans une chute de page de la même couleur. Voilà, qui va venir là, ici. Elle va là. Voilà. Donc, ici, j'aurai certainement de l'angle. Donc, du coup, je vais l'aller mettre. Du coup, mon cercle, il ne continue pas là. Ouh là là, je vous ai dit décaler les photos. Je crois que les filles, vous allez me maudire un maximum. On ne décale pas les photos, on va mettre une fraise ici ou quelque chose pour cacher le décalage. Sinon, ça fait vraiment trop de problèmes au niveau de la déco. Vous voyez, quand je fais comme ça, là, je n'ai plus mon rond qui est correct avec. Voilà. Donc, là, je vais tout décaler pour, même si j'ai un petit trou ici, j'irai mettre une frise. Si vous n'avez pas de frise, on mettra, pourquoi pas, une bande de papier à cheval. Ça peut être sympa aussi. OK ? Allez, je décale tout. Des fois, on croit qu'on a des superbes idées. Et ben non, hein. Voilà. Ça, c'est fait. Guinelle, tu vas être contente. On voit bien que... Je suis désolée. C'est pas le jour, hein. On va vouloir faire des pages complexes. Enfin, il n'est pas si complexe que ça non plus, la page, mais... Voilà. On ne pense pas à tout. Vous voyez bien que je tâtonne en même temps que vous. Du coup, je vais tâtonne, moi, surtout. Je vais vérifier si là, c'est bien. Moi, ça me va bien, pas encore découpé. Ma fille est venue me déranger. J'ai entendu mes prénoms, mais pas le reste. Lole. Oui, pour te dire, Guinelle, que je me suis plantée. Il ne faut pas décaler le gabarit quand on colle les photos dessous. Sinon, on n'y est pas du tout, du tout, du tout. Et pour coller le mieux, c'est de bien ouvrir la page et de bien mettre le gabarit. Coller déjà une photo et regarder, peut-être coller cette photo-là et regarder si elle est bien, quand vous fermez la page, au bon endroit. Parce que là, je m'aperçois que le gabarit, il faut vraiment le mettre sur la pliure. Voilà. Là, j'y suis bien. Je vais pouvoir maintenant venir mettre les autres. Et on s'arrangera pour le petit trou en haut. On trouvera toujours une solution. Est-ce qu'il y en avait qui avaient déjà tout collé ? Et on s'arrangera pour le petit troupe. 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 Alors, je vais vous faire un petit peu. Voilà. Là, du coup, on voit bien que j'ai un espace. Voilà. Je voulais presque utiliser cette frise après. Donc, peut-être avec un peu de chance, pour celles qui l'ont, il suffira qu'on vienne mettre quelque chose dedans. Pour les autres, pour celles qui n'ont pas la frise, on peut aussi mettre une déco qui viendra. On verra ça après. Merci le collant vert. Tout à fait, tout à fait. Bon, sinon, quand on n'a pas trop, trop appuyé, on arrive encore à décoller. Voilà. Vraiment désolée. Voilà. C'est quand j'ai voulu mettre ma petite carte, là, je me suis dit, mais ça ne va pas du tout, du tout. Voilà, là, ça va être parfait. Il est beaucoup plus simple pour l'instant. Pour l'instant. Donc, après, je voulais utiliser, faire une sorte de frise, notamment pour mettre, ici, vous voyez, il peut y avoir un papier et, pourquoi pas, l'idée d'une frise. Eh bien, allez, on va, on va, je vais faire cette page en premier. Faisons bien attention, très souvent, d'aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Donc, là, je pourrais avoir, je vais faire ma petite frise, là, dans une chute de... Comment je vais faire ? Je réfléchis. Qui ne réfléchit jamais ? Je vais la faire en bleu. Voilà, je vais aller la faire comme ça, en papier. Je vais faire toutes mes découpes en papier, peut-être. Là, alors, si vous voulez, vous me laissez juste le temps de faire. Comme ça, vous êtes sûrs que tout va bien. Je ne fais pas exactement comme toi, j'ai une photo verticale. Eh bien, peut-être que c'est mieux, hein ? Clos, c'est peut-être mieux, finalement. Là, il y aura une petite bande, comme ça. Oh, c'est mieux. Coucou. Oh, ma pauvre Alex. Écoute, j'espère que tu n'es pas trop malade. Soigne-toi bien. Bon courage. Pour ma naissance, ça veut dire que tu as peut-être passé le plus dur, j'espère pour toi. Au bisou. C'est gentil de nous faire un petit coucou. Ouais, tu nous regardes réfléchir ? Ouais, bah oui. T'as raison, tu feras la page plus tard, il vaut peut-être mieux. Bon, du coup, tu as tes enfants à la maison. Sous-titrage ST' 501 Allez, je vais vous expliquer la petite bande. Là, c'est collé n'importe comment. Je remettrai ça d'avocant. Alors, ici et ici, je vais remettre une petite bande, pareil, de papier. Et je voulais travailler la pâte texture aujourd'hui avec, 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 avec un classeur de go-crash. Un gabarit texture. Celui-là, je trouvais qu'il pouvait faire un peu à algues, un peu, je ne sais pas s'il y avait des algues du tout là-bas, mais ce n'est pas grave. C'est celui qui est sorti pour Cavana. Et je voulais, tout est fatigue, c'est tout. Ben, c'est déjà beaucoup. Repose-toi bien, Alex. Tous confinés, ouais, ben oui. Bon, en espérant que tu seras la seule de chez toi à le prendre. Bon, si, c'est... Je vais remettre une petite bande ici. Du coup, je continue, hein, quand même. J'espère que tes collègues, Alex, comptent bien soigner. Tu perds à la page plus tard. Oui, il vaut mieux, va. Attends, là, aujourd'hui, je pense que celles qui me suivent, elles vont avoir du mal, hein. Tu ne perds pas tout à la faire plus tard. Non, vous allez voir, ça va être beau. Non. Là. Ça va venir ici. Alors, Ces deux petits bouts, là, je vais les... Donc, mettre de la patte structure dessus. Et je ne voulais pas la mettre blanche. Je voulais la mettre couleur de la page, C'est-à-dire bleu... Bleu givré. Donc, je vais chercher mon encre bleu givré. Ma petite palette bleu givré. Non, ma petite palette de peinture, là. Voilà. Ma palette. Mon gabarit, ma pâte texture. Je vais faire un petit peu de roulant pour pouvoir venir mettre mes papiers dessus. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aller mettre de l'encre bleue. Le bleu givré, effectivement, c'est une couleur quand même très, très palote. Mais, ça teinte quand même la pâte avec le bleu. Je ne sais pas si elle a vu le message, Alex. Est-ce que tu lis ou est-ce que peut-être qu'elle n'est plus là ? Je vais faire un petit peu de roulant pour pouvoir venir mettre mes papiers dessus. Voilà. Alors, vous, vous n'allez pas voir que c'est bleu givré. Moi, je le vois. Et du coup, je vais pouvoir venir mettre ma pâte texture sur ma petite bande. Voilà. Donc, vous, l'idée, c'est d'aller faire, si vous voulez, bien entendu, d'aller faire la pâte structure de la couleur de votre page. Vous m'avez bien compris. Tu n'as pas vu le message. Catherine te demandait si tu allais un peu mieux. Je vous parle plus que c'est, là. C'est parti. Il doit y avoir un bon décalage dans les commentaires. Oui, ça va un peu mieux. Merci, Kat. Je ne sais pas si vous arrivez du coup à lire. Voilà. J'espère que ça va aller beaucoup mieux. Merci. 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 pour Alex si Loéline est en forme et qu'elle veut scraper ou faire des petites cartes des petites tous les mercredis sur la chaîne Youtube d'Aza il y a des choses pour pour les enfants ados quoi c'est Laurence qui fait ça et c'est plutôt pas mal elle peut aller voir elle peut je pense que tu as le matériel Alex pour qu'elle puisse le faire ça peut être sympa tout le monde peut aller les voir d'ailleurs c'est pas réservé donc là je vais l'ancrer un petit peu avant de coller mon petit papier ah c'est brouillant j'ai pas tout je vais faire la fin ça va c'est parti Sous-titrage MFP. Alors les filles, est-ce que vous vous en sortez avec cette page ? Là, je vais avoir une petite bande de... comment ça s'appelle ? De frise avec la pâte texture. Elle n'est pas tout à fait sèche. Pas du tout. Mais elle va aller ici. Ici, voilà. Et dessous, je vais avoir mon papier... Mon papier mignon. Ça va finir la forme. Merci. Merci. Je ferai la pâte après. Tu as raison. Tu peux déjà découper tous tes papiers. Moi, je... Voilà. Aucun. Tout. Votre. Tu as. 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 Merci. Voilà, ici j'aurai mes deux frises. Si vous ne voulez pas faire avec la pâte structure sur une petite bande, comme j'ai fait, vous pouvez très bien mettre une vraie frise, vous pouvez mettre un ruban, vous pouvez mettre un autre papier, peu importe. Bon, c'est intéressant la pâte structure parce que ça fait une petite matière, c'est toujours intéressant. Là et là, normalement, ça sera de l'encre. Là, je vais retrouver mon système de frise et de pâte structure. Alors, quand je regarde mon gabarit, ça va être quoi ? Là, je vais prendre un... Je vais juste décorer ici pour ne pas que ça fasse trop lourd. Là, ça sera juste de l'encre, je pense. Là, je vais... Là, je ne sais pas. Voilà. 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 Voilà là. Donc, là, j'ai pas encore là. Alors, voilà. Voilà. Ouais. Voilà. 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 C'est parti. Donc, là, il va, là. Alors, je tente un truc. 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 Ça réfléchit dur parce qu'en fait, je ne sais pas trop où je vais. Je tente un truc. 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 Les deux petites bandes, je vais les texturer ensuite. Je change d'effet de brouillon. Voilà, il m'en reste. Merci. 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 là je vais peut-être remettre de la frise ici non même si j'en ai plus qu'il faut que j'en repasse c'est pas allez un morceau de frise déjà deux centimètres non je vais en mettre un peu plus que deux centimètres ici je vais mettre deux nids pour que ça fasse un bon écart avec la petite ici qui sera toute petite comme ça on verra bien que je trouve là j'aurai mon papier ici on crée tu ne remets pas la pâte texture devant dessus je vais en remettre je vais en remettre sur cette frise là devant après là tu me parlais peut-être ici si j'en remettais ben je sais pas justement je sais pas là je voulais faire peut-être simple plus ici ma grosse déco voilà a priori là j'en remettais pas mais ici j'en remets une une frise de pâte texture là il va y en avoir un petit bout là il est où mon petit bout il est là je sais pas si vous voyez du coup je vais en remettre là là ça va être ancré puis j'irai mettre un je vois un petit tampon mot vous savez les petits tampon mot que j'aime bien dessus là je vais remettre un morceau de papier et là peut-être papier papier ça fait beaucoup de papier mais j'essaye de je vais tenter comme ça ok si vous voulez mettre plus d'encre vous pouvez en mettre plus voilà moi je suis aussi sur une page il faut qu'elle soit assez assez rapide n'hésitez pas vous à faire comme vous le sentez aussi c'est toujours très chouette après vos pages voilà donc là il y aura effectivement de la pâte texture celle qui maîtrise bien l'encre vous pouvez mettre moins de papier moi je propose toujours des solutions où on met quand même pas mal de papier parce que quand on maîtrise pas trop l'encre ou les aplats de couleurs c'est ça peut être assez délicat d'en avoir au milieu donc je préfère proposer des solutions avec plus de papier voilà pour que tout le monde s'y retrouve texture texture et là effectivement c'est chargé je vais déjà venir mettre un morceau ici tu vois Alex les filles elles sont tellement occupées qu'elles ne posent aucune question heureusement que tu es là pour me parler un peu pour me demander elles sont à fond dans leur page je pourrais faire n'importe quoi peut-être que ça marcherait à vous écouter j'avais un doute en fait peut-être qu'ici je peux aller remettre un petit peu d'encre là pareil je vais déjà faire ma pâte texture là dessus encrer mes papiers on fait des choses on n'a pas le temps ben oui je sais ça y est tout le monde se réveille on boit tes paroles ouais alors évitez évitez c'est pas très digeste ah si j'ai failli vous mettre une photo comme quoi le 20 sur eau est en train de de se faire c'est la période il me manque qu'on se retrouve pour en voir donc le 20 sur eau ça c'est fait d'ailleurs je vais en faire une deuxième fournée je crois toi ça te relaxe écoute tant mieux tant mieux si ça te relaxe écoute oh babette babette elle est là et ben oui ça marche tu vois tu arrives même à à mettre un petit commentaire donc c'est parfait mais je crois que sur youtube finalement c'est plus facile de trouver pour les commentaires ou plus facile pour vous connecter en tout cas voilà donc bon celles qui sont sur twitch peuvent rester sur twitch il n'y a pas de soucis je suis de partout impressionne hop ah super j'en ai trouvé un chez mon beau père mais pas assez fleuri c'est pas juste je n'arrive pas de tousser je n'ai pas de petits bonbons ah ouais dommage catherine euh alex catherine ben moi mon sureau il est déjà bien bien en fleurs les petits bonbons faudrait que j'arrive à en faire au sureau ça serait trop bon ça des bonbons au sureau et jogeu elle regarde aussi elle vient de t'envoyer un message et ben coucou jogeu oh j'ai pensé à toi hier quand j'ai vu le confinement qui durait hein pas qui durait on ne pouvait pas se déplacer peut-être autant qu'on voulait oui sureau oui j'ai bien compris catherine que tu en avais un celui de ton beau père était c'était du oui pour le sureau en fait vous êtes beaucoup à me regarder juste comme ça quoi sans scraper hein jojo c'est pareil ça va pas du tout ça ça va pas du tout je pourrais faire le clown ça ferait pareil quoi non 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 allez je scrape quand même ouais des bonbons au sureau ça pourrait être euh et du sirop de sureau c'est bon aussi j'ai jamais fait le sirop de sureau j'avais fait de la limonade de sureau euh mais le sirop le sirop jamais si t'as une recette Christelle je suis partante voilà je sais plus où j'en suis moi voilà la limonade c'est bien aussi ça marche bien mais il faut qu'il fasse chaud plusieurs jours trop bien la prise la prise c'est celle de ça doit être la prise silhouette qu'ils appellent je sais pas comment ils m'ont appelé je vous avouerai que j'ai très peu les noms en tête des choses c'est celle qui est sortie pour cabana là au mois de au mois d'avril voilà ah bah je veux bien la recette ouais Christelle merci bon après je peux peut-être la chercher comme dirait mon fils je peux peut-être la chercher sur internet mais des fois des recettes testées faites c'est mieux est-ce cuisine pour tous de Cyril Ligna qui commence avant l'heure ben oui bien sûr ben nous on est très 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 à goûter tout c'est ouais nos journées continues sont toujours très très intéressantes et je regarderai j'ai perdu un petit peu pour une fois que je fais que regarder oui t'as raison Lex nous les journées continues scrap c'est aussi très culinaire bon par contre j'ai pas le temps de faire de regarder l'émission de Cyril Lignac je suis moins cuisine que scrap bon qui est-ce qui n'arrive pas à te chatter encore il y en a plusieurs je crois qui n'arrivent pas à te chatter vivement notre prochaine journée scrap tout à fait d'accord quand je faisais mon 26 euros là j'y pensais je me disais quand est-ce que ça va être je pense pas que ce soit encore je vous disais je vois pas comment je vais pouvoir mettre les mesures barrières mais bon on scrap quand même voilà puis dès qu'on peut on recommence voilà t'en rêves déjà ouais nous on se pose beaucoup de questions à savoir comment on peut faire on sait pas trop et je pense pas qu'on va être prêt aidé pour trouver des solutions pour la reprise on va nous laisser faire un peu comme comme on le veut comme on le sent pour l'instant j'avoue que je sens pas grand chose donc si vous avez des solutions pour qu'on reprenne les les ateliers les ateliers tout ça dites moi je suis preneuse de tout là bon avant de rentrer dans l'atelier je sais pas si un verre de vin de sureau ça enlève le covid tu veux pas tester Alex si ça te fait du bien du rhum c'est plus fort ouais la bonne miaule si je veux bien essayer le vin sur eau et ben écoute on va finir toutes bourrées oui alex déjà elle l'a pas bu mais ben ouais faudrait que je t'en amène on sait pas peut-être que je suis le nouveau oui alors je vais répondre à michel qui me pose une question quand même hop j'ai perdu le fil michel je reviens sur la première page où j'ai mis deux photos pour consolider je pourrais mettre un morceau de semi-translucide tout à fait vous pouvez mettre du semi-translucide là c'était pour changer un petit peu des fois on peut mettre aussi des bandes de papier ou une bande de ruban qu'on va rendre les plus rigides avec le notre col blanche là la taquigou voilà il ya différentes solutions là j'ai opté pour cette solution de mettre une photo puisque perso je crois pas que je l'avais encore proposé lors de mes cours donc voilà j'ai je vais aussi avec des choses voilà catherine te dit alex ne les écoutes pas je ne vois pas pourquoi je ne vois pas ça marche pas tu penses catherine que le sirop de sirop ne marche pas ouais toi les bonbons ça marche bien pour la tour hop je vais aller mettre ce petit texte je vais mettre des petits traits après partout ça peut être beau michel est ce que j'ai répondu à votre question parce que on blague on blague mais on est là pour travailler et je vais mettre un petit peu 2 2 2 2 2 2 2 2 là mes petits outils oui je regarde comment je pourrais le couper vous coupez vous faites la fenêtre un peu plus grande et vous venez le caler sous vos photos on s'est toujours arrêté de boire pour pouvoir bien scraper l'après-midi ouais merci je suis en train de retravailler mon tampon avec du noir et les outils de mélange pour encre c'est quand même bien pratique donc là je suis allée mettre le tampon fragment de paysage et éclat de rire elles ont l'air de s'amuser les filles sur la photo donc voilà hop 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 ça ça ira ici là c'est pas très joli c'est 5 heures déjà vous avez pas de rendez-vous de prévu bon je vous disais vous étiez pas obligé de faire la carte moi c'est parce que je vais aller écrire dedans un petit commentaire que je suis allée faire la carte n'hésitez pas quand même à en faire régulièrement des commentaires sur vos albums ça anime bien les choses voilà voilà j'aurais pu aller remettre de l'encre je le ferais peut-être certainement là du coup je vais faire un petit rappel je pense d'encre dedans là-dedans ok ça c'était pas très français ce que je vous ai dit d'encre dedans là-dedans peu importe vous m'avez compris je vais aller mettre de l'encre là du coup vous vous souvenez mes petits outils que je suis allée me faire faire enfin me faire faire que j'ai fait dans du transparent et bien là bien évidemment je m'en serre pour aller mettre mon encre j'espère vraiment que vous l'avez fait parce que c'est tellement tellement plus simple là par contre ça correspond à laquelle ça je serais pas allée le faire c'est la même c'est la même bon je vais c'est rendez-vous avec Cyril Signac Cyril Lignac à quelle heure Christelle à quelle heure dis-moi à quelle heure il me fait concurrence il y a quelle heure c'est pas l'heure de manger encore et que mettez-vous dedans comme alcool du kirsch du vin blanc ah Jeanne là je mets du rosé dans le vin de chou voilà 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 mais on en boit à peine quand je serai libérée, délivrée j'irai acheter du plastique moi je prends aussi les pages transparentes d'Azard voilà sinon je vous avais parlé les radios c'était pas clair Christelle nous a dit qu'elle prenait du du calque ah 18h30 ben je lui fais pas concurrence en fait souvent on a fini à 18h30 en fait il avait peur de moi il s'est mis à 18h30 il s'est dit après j'aurais pas Christelle avant et tout c'est ça et oui je sais je fais un peu peur avec mes petites vidéos ah ah tu as ah je sais que voilà hop je peux enlever un petit cache pour l'instant vous voyez c'est très léger comme j'aime bien j'aime bien quand même quand c'est léger pour celles qui me connaissent toi tu as terminé mais pas nous euh tout à fait Christelle quand j'arrête le stream parce que ça s'appelle un stream ce que je fais euh j'ai terminé ma page et encore que la dernière fois j'ai refait mon papier en haut Françoise qui me dit tu es animatrice de scrap ou de cuisine il faut te suivre cela dit c'est sympa c'est discussion je suis animatrice de scrap si j'étais animatrice de cuisine j'aurais certainement moins de monde voilà après oui là je parle beaucoup maintenant parce que parce que vous me parlez aussi parce que c'est sympa voilà c'est ce qui nous manque en fait dans ces ces vidéos c'est le côté on 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 échange ensemble tout ça oui oui mais j'essaye de trouver d'autres choses de pouvoir vous proposer d'autres solutions là je dis j'en teste j'en teste une on va voir là ce qui est bien c'est que vous venez quand vous voulez vous avez le replay aussi donc voilà c'est un des avantages de cette de faire les vidéos sur youtube ou twitch voilà ça commence à prendre fort moi je parle je parle je parle mais tant mieux qu'on parle ça change de notre calme oui 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 là j'ai un petit truc qui ne me plaît pas trop c'est un peu bavé après il me reste à mettre de l'encre ici ici et je verrai où je ne sais pas si j'en remets là parce que si j'en remets là ça veut dire que j'en remets là peut-être plus là je vais voir de l'autre côté voilà de moi je ris de vous entendre ça fait du bien hein c'est quoi pour jeudi à Lyon ne sommes pas au courant parce que je n'ai pas votre mail Jeanne en fait je fais une newsletter à à celles qui viennent d'habitude et exceptionnellement en ce moment je mets aussi celles qui me suivent sur Youtube d'accord et j'ai les mails de trois personnes je crois le vôtre je ne l'ai pas donc je n'ai pas pu vous envoyer ça voilà c'est une démo que je fais vendredi soir jeudi soir sur les feutres Chamelléon voilà vous savez tout mais c'est vrai qu'une fois qu'on aura repris les ateliers je ne vous enverrai plus ces newsletters à celles qui viennent pour l'atelier chez moi par respect pour les autres animatrices aussi voilà j'ai eu Muriel tout à l'heure il n'y a pas de soucis mais voilà mon idée ce n'est pas de voilà c'est sympa cette petite frise moi je suis bien contente de moi là par contre il en manque un peu des choses ce serait sympa de faire un atelier pour se voir tout à fait Michel mais je pense que en fait la plupart vous allez chez Géraldine quand même donc je verrai avec Géraldine après pour qu'on fasse quelque chose ensemble souvent on se voit à Cavana ou dans les événements comme ça mais là je pense que dès qu'on peut on se fera quelque chose avec Géraldine voilà l'atelier de Flora solde des tissus si ça vous dit je n'ai pas le temps oui c'est sympa de le dire à tout le monde comme ça vous savez l'atelier l'atelier de Flora c'est une boutique enfin une boutique ils n'ont plus vraiment de boutique c'est un atelier maintenant je crois juste à Bourgoin pas loin de l'ancien hôpital voilà ils ont des très jolis tissus Géraldine ne fait pas de stage d'une journée je suis désolé si j'organise une journée avec elle Géraldine le fera il n'y a pas de soucis on fera une journée à la maison moi ça ne me dérange pas j'ai de la place une fois que tout le monde est reparti de confinement je fais régulièrement des journées avec d'autres animatrices aussi donc on pourra faire ça avec Géraldine il n'y a pas de soucis tout est possible ce que je ne veux pas je ne fais pas mes petites vidéos pour embêter les autres animatrices et voilà il y a plein de pas du tout avec Géraldine il n'y a aucun soucis mais voilà il faut que ça soit bien clair c'est ce que je vais venir mettre là je crois un peu d'encre tout simplement il n'y a pas deux Alors, le ruban pour consolider la première page. Oui, vous faites traverser le ruban ou ça peut être des bandes de papier. Attendez, je colle mon papier. Non, je vais vous montrer tout de suite. Imaginons que vous avez une photo là, deux photos comme ça. Ici, vous mettez par exemple, vous allez avoir certainement du papier là. Vous allez avoir quelque chose. Entre la photo et le papier, vous mettez un ruban. S'il est encollé avec la taquiglou, il va être très rigide. Ça ira bien. Sinon, ça peut être une bande de papier et vous mettez dessus une petite frise. Voilà, ça peut être cette frise là qui est en travers ici. Il n'y a aucun souci. Vous voyez qu'on y arrive à la page. Finalement, on s'en sort. Malgré tout. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Tout à fait, Jeanne. Moi, je suis assez... Je fais vraiment attention à tout ça. Et voilà. Après, effectivement, vous pouvez avoir plusieurs animatrices, tout ça. Mais... Comment dire ? Toujours dans un pur respect. Et si vraiment... Je sais pas. Moi, j'irais faire de la carterie et que Géraldine n'en ferait pas. Ou si vraiment, vous pourriez pas aller chez elle parce que les horaires vont pas. Ou... Je sais pas. Là, ça serait différent. Mais tant que vous pouvez aller chez Géraldine, moi... Voilà. Je... Je... Je sais pas si je... Si j'arrive bien à me faire comprendre. C'est pas que je vous le veux pas. C'est juste... Voilà. Elle est très bien, Géraldine. Après, on est toutes différentes et c'est ça aussi qui est chouette. Hop. Je vais aller mettre mon petit morceau ici. Je continue à scraper. Très sympa, cette idée de frise. Merci, Catherine. Ouais. Ouais. En fait, j'étais partie avec cette idée. Mais après, il faut savoir où on la met, tout ça. Je pars avec une petite idée et après, c'est toujours le problème. Moi, mon but, là, lors de ces vidéos, c'est vraiment de juste vous proposer des tas d'idées différentes et qu'on essaye de varier. Voilà. Hop. Du coup, je trouve que d'avoir mis la frise, mes papiers, même s'ils sont un peu importants, c'est pas forcément si grave que ça. Ça habille déjà bien la frise. Là, je remets un peu d'encre comme sur la page de devant. Et si je me trouve un petit tampon, j'irai peut-être mettre un petit tampon. Voilà. 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 C'est parti. On va préférer nos plus beaux selfies. Tiens, je vais aller leur mettre de menettes. Elle est bien cette plaque à tamponner parce que du coup, on voit bien si on est droit, si on peut y revenir. Pareil avec les outils d'encre. Je ne sais pas si Marie-Josée va regarder cette vidéo, mais elle m'a demandé comment on s'en servait. Et bien voilà, entre autres. Après, si on veut en bosser, c'est aussi très facile. Et je pense que la semaine prochaine, ma petite démo sera pour faire les tampons inversés. Ma petite démo du jeudi. On verra ce que vous retenez. Je vous prie des propositions. Je vous prie des propositions. Je vous prie des propositions. Et bien, pour une page qui, on ne savait pas trop où on allait aller. Alors, je ne sais pas vous le trou ici, s'il est très gênant en fait. Moi, franchement, il ne me gêne pas du tout sur ma page. Je vois qu'il y a un trou par rapport à la photo, mais honnêtement, ça ne me dérange pas. Dites-moi sur le chat, là, si vous, ça vous dérange ou pas. S'il faut que je vous trouve une solution ou pas. Moi, je pense que je vais peut-être laisser comme ça. En attendant, je vais aller faire un peu d'encre. Alors, je vais aller en faire ici, dans cet angle, là. Ce jeu, il faudra que tu essaies de chatter. Je ne sais pas si tu nous entends encore, mais... Pas gênant pour toi, Catherine. Parfait. Les autres, elles sont toutes très occupées avec leur page. Toi non plus, Annie. Parfait. Ça va dépendre, en fait, de vos photos, si... Ouais. Pas de trou. Bon, bah, parfait pour toi, Flo. Bon, bah, parfait pour toi. Bon, je trouve ça pas terrible. J'ai envie de tricher avec le gabarit, le remonter légèrement. Méfie-toi, Christelle, parce que tout à l'heure, j'ai voulu tricher. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la première page, ça n'allait plus. Ce que je vous proposais tout à l'heure, c'est au niveau du trou, je présume que c'est pas terrible, c'était d'aller mettre peut-être, je sais pas si tu les as, ces frises. Tu sais, les frises qui allaient avec, peut-être que tu peux venir en mettre une un peu à cheval ou dans ce sens-là, par exemple. Tu vois, ici, là, ça pourrait, ça pourrait le faire. Et du coup, ça cache le petit trou. Alors, si t'as pas la frise, je t'en ferai une, tu me diras dans quoi il faut te la faire. Voilà. Mais ça peut, ça peut être une solution. Alors, effectivement, moi, c'est une demi-frise, elle est coupée. C'est une frise qui me sert de test. Voilà. Mais tu vois, là, moi, on voit plus le trou. Donc, si ça va avec, tu t'embêteras pas, tu mettrai une frise tout le long ou une demi-frise ici et que tu retrouves là. Voilà. Il y a des, c'est une possibilité. Je sais pas si ça te parle parce que de remonter le gabarit, après, ici, t'as plus la renti qui vient avec ta première page. Voilà. Je sais pas si ça te parle parce que de remonter le gabarit, après, ici, t'as plus la renti qui vient avec ta première page. Alors, si t'as la frise, c'est parfait. Tu l'attestes. Faites-vous une frise en couleur dans du papier brouillon ou dans une page hasard. Et après, ça permet de bien tester comme ça. Moi, j'ai toujours des petits bouts de frise pour permettre de tester. Et tu verras, la frise, ça ira top. Normalement, ça te bouche le trou. Là, il m'en montre un peu en haut. Je suis pas satisfaite. Tout le monde s'excite. Voilà. J'ai pas forcément envie d'aller en mettre beaucoup plus de l'encre. La page, elle est déjà un peu chargée. Je vais aller en mettre ici. Ici, là, ça me paraît obligatoire. Et là, peut-être pas. Je sais pas pourquoi il aboie. Il m'enadı. C'est parti. Quand vous faites de l'encre ou de la craie, n'hésitez pas à tourner vos pages pour avoir toujours le même geste, pour être à l'aise. Sous-titrage ST' 501 Tout va bien ? J'y suis presque, comme dirait Christelle. Je vais pouvoir aller voir Cyril Lignac. Je rigole. Il faudrait que j'anticipe, parce que je crois qu'il faut faire ses courses avant. Ça doit être quelque chose comme ça et tout. C'est parti. 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 Un petit cri de dépit pour mon papier déchiré. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais faire après. C'est parti. C'est parti. Ça, c'est pour faire plaisir à Françoise qui, la dernière fois, m'a dit que j'aimais beaucoup, du coup, les petites perles. Mais on pourrait mettre un petit trait avec trois petites perles, pareil, ici, juste pour habiller de temps en temps. Mais honnêtement, je la trouve déjà pas mal, ma page, là. Je vous montre. Voilà, donc, la page du dessus avec la petite carte. Je ne suis encore rien allé écrire dedans et je n'ai pas mis d'encre encore sur les côtés. Mais ça, ça viendra. Voilà. La petite page. Le devant. J'ouvre sur la page intérieure. Donc, j'ai mes quatre photos avec une reprise de la frise, du papier et un peu d'encre, ici. Au dos, j'ai remis la photo au même endroit que l'autre, du papier, les frises pour le rappel et un petit tampon dedans. Un petit peu d'encre ici, un petit peu d'encre là. Quand je regarde ma page comme ça, elle est assez simple, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément besoin de venir en mettre plus. J'ai envie de m'arrêter là. Voilà. Après, oui, je pourrais aller mettre des petites perles. Je peux venir retravailler ma petite sénèche. Ça, je peux. Je vais ouvrir un peu plus mon titre. Merci. 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 Vous voyez, peut-être pas trop j'aime faire. Je viens de mettre un peu plus de relief dedans, pareil ici, je peux venir rien que sur paysage, je ne suis pas obligée d'aller en mettre de partout non plus, je peux accentuer juste le paysage et puis rire. Et puis là, aller faire des petits traits supplémentaires pour donner un peu plus de volume, aller tout et aller mettre un petit peu de doré, le doré, le doré. Voilà, il suffit de... Elles sont très belles et je suis contente de mes pages aussi, merci pour cet après-midi. Je vous avais laissé pour pause de téléphone, c'est très joli. Bise de loin à toutes. Bise de loin aussi, Alex. Voilà, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si vous avez envie de rajouter des choses à en rajouter, n'allez pas trop en mettre non plus. Voilà, j'espère que, comme celles qui m'ont marqué, c'est Annie, je ne sais plus, voilà, que vous êtes contente aussi. Vous avez bien travaillé. Donc, c'est super. À vendredi pour une page plus simple, a priori. Après, on ne sait jamais ce qui nous attend. Voilà. Bonne fin d'après-midi. Au revoir. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada